la première fois que j'ai rencontré le verre en fusion j'avais j'avais 19 ans et en fait je rentre dans un atelier je vois le verre en fusion bout d'une canne et cette matière transparente chaude dangereuse lumineuse m'a tout de suite attiré c'était un moment d'écraser un écrasement total d'ego c'est à dire que j'étais dépassé comme face à un très beau coucher de soleil ou une grande montagne on se sent vraiment tout petit je trouvais cette matière tellement incroyable je la comprenais pas elle était complexe et pourtant c'était un petit bout de verre au bout d'une canne c'était un geste en plus et c'est vrai qu'il ya il ya depuis un une approche par rapport à cette matière qui est dans un respect total que j'essaye de préserver de conserver ce qui fait que de façon journalière mon ego quelque part de créateur qui peut aussi des fois être énorme et contrebalancé par cette cette matière qui qui continue à me brûler les mains qui continue à être lourde qui continue à être mystérieuse qui continue à casser qui continue à être indomptable aussi donc dans cette relation je l'environnement qui est créé l'atelier qui est créé des espaces qui sont plus dans le dans le calme et la force tranquille et justement le respect de cette matière il faut que les choses soient douces et organisées il faut être pertinent il faut être fort mais dans la dans le calme où on apprend à maîtriser ses gestes et sa force j'ai eu la chance de travailler pour des grands maîtres qui m'ont transmis une partie de leur savoir-faire et je peux valoriser ce savoir-faire en créant mais je peux surtout et je pense que c'est mon devoir de transmettre ce qu'on m'a transmis pour assurer la la continuité de ce savoir-faire qui transcende le temps depuis des milliers d'années je pense que c'est obligatoire et en fait avec le temps moi j'ai évolué en tant que souffleur de verre et je me suis entouré de gens qui travaillent comme ça par exemple le verre et le verre est liquide donc il faut que le corps soit liquide donc nous il faut qu'on soit fluide comme la matière la matière elle refroidit très vite et à n'importe quel moment elle peut se briser quand on commence à souffler du verre on ne peut pas s'arrêter donc chaque geste est primordial la combinaison de ces choses font que effectivement à chaque seconde on doit être hyper concentré sur ce qu'on fait et on ne peut pas penser à autre chose on pense à autre chose en général la matière elle nous pardonne pas donc il ya effectivement un état méditatif presque naturel après c'est c'est pas c'est pas vrai pour tous les souffleurs de verre il ya des souffleurs de verre qui ont une approche dépendant de leur culture comment ils ont commencé à souffler du verre où est ce qu'ils ont commencé ça peut être une approche qui est très agressive très impulsive moi j'ai plutôt une approche très très douce et très calme la force tranquille et donc tout ça se partage aussi en dans une équipe dans un groupe et ça donne ça donne une jolie chorégraphie et une jolie danse qui est effectivement mais assez méditative et qui pour beaucoup de verriers est assez addictif et boltanski dit la d lui définit un artiste par quelqu'un qui est obsédé par son propre travail et que tout ce qui va l'intéresser ne nourrit que cette obsession et ce sentiment cette obsession elle existe tous les jours j'ai pas construit un j'ai pas construit un atelier pour faire du travail et le vendre j'ai construit un atelier pour pouvoir avoir l'opportunité tous les jours de creuser ma question de nourrir cette obsession pour essayer de répondre à une question précise par rapport à mon processus de créativité c'est un chaos qui s'organise perpétuellement c'est des explosions chaotiques qui avec certaines règles physiques s'organisent pour moi la créativité c'est la même chose mon processus c'est un peu ça c'est des petites explosions que j'ai soit là soit là soit là mais qui éventuellement à un moment donné se matérialisent et s'organisent mais il y en a plein qui ne sortent jamais de ma tête ou de ce que je ressens j'ai j'ai la chance je pense mais des fois c'est un peu ça frôle un peu la folie et je suis en permanence en train de vivre des petites explosions créatives voilà ce qui est d'ailleurs un gros challenge avec la croissance de de l'équipe et de l'atelier c'est que voilà il faut il faut réussir à marier ce chaos ces explosions et ce chaos avec quelque chose de très structuré et qui est en permanence à besoin d'être organisé c'est pour ça que je dis que c'est un challenge parce que en même temps moi quand j'ai commencé à travailler quand j'ai commencé à souffler du verre voilà il y avait un truc en moi c'était très fort je voulais m'exprimer je voulais apprendre la matière je me suis jamais dit qu'un jour il faudrait que enfin que j'aurai besoin de dépendre sur 20 personnes jamais j'ai jamais fait d'études de de ressources humaines j'ai jamais fait d'études d'ailleurs de business j'ai jamais fait de tout 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 ce que je tout ce qui est construit autour de mon travail c'est un peu en temps réel quoi donc c'est un vrai challenge il ya ça n'a pas toujours marché avec il ya des gens qui sont venus des gens qui sont partis il ya des choses que j'ai construites qui se sont effondrés voilà c'est c'est voilà le chaos qui s'organise aussi voit quel que soit là là quel que soit l'endroit où on rentre dans l'idée de la créativité que soit par le travail que ce soit par l'instinct que ce soit par le la technique que soit par la matière que ce soit par la conception ne rien faire peut être artistique aussi je veux dire on tout se défend artistiquement les sciences c'est un très bon endroit où on voit des gens qui finalement ont des démarches très artistiques où ils sont ils peuvent utiliser là ils utilisent la technique et la théorie pour créer des choses pour résoudre des choses moi je me sens très proche de la science quand j'entends un scientifique parler je me retrouve aussi là dedans mais le dénominateur commun de tout ça c'est que tout vient du même endroit si on y croit mais que tout vient d'une d'un moment précis où il y a eu une graine qui a explosé et cette énergie qui est en expansion permanente depuis a créé et crée en permanence le cosmos dans lequel on habite les planètes les étoiles le gaz le fer l'eau et dans cette histoire il ya la conscience qui est quelque part le miroir de cette expérience physique et qui est témoin de cette créativité en permanence et ce miroir conscient peut créer aussi alors après il ya un débat est ce que l'humain peut créer quelque chose que la nature n'a pas déjà créé voilà ça reste à déterminer depuis le moment où j'ai découvert le verre soufflé mais même même bien avant d'ailleurs dès que j'ai découvert les la peinture et le papier mon cerveau il il explosait dans tous les sens et effectivement bah avec le temps ça ne fait que s'alimenter vu comme ça il n'y a pas vraiment limite il n'y a pas vraiment de trajectoire et du coup j'ai voyagé à travers plein de milieux de l'art du design de la déco de l'artisanat voilà c'est peut-être que ce que je suis en train de dire c'est que je n'ai pas encore trouvé mes limites aussi par rapport à par rapport à toutes et à toute cette créativité et 7 et cette question obsessionnelle que je me pose tous les jours au revoir à la prochaine